Vous comprendrez qu'il est mieux qu'on se lève. Vous comprendrez par là pourquoi nous demandons aux uns et aux autres d'arrêter de nous entre-attaquer et de se concentrer sur l'essentiel ? Grand Père Condé Gineau, bonsoir. Sur un second point, nous parlons du Général Condé, le ministre de l'administration du territoire, qui annonce un déguerpissement tout autour des voiries urbaines. Et ce qui a attiré mon attention, c'est la cause. Pourquoi il faut dégager tout ce qui est autour des routes, et tout autour des routes, des grandes voiries ? Parce que selon lui, il y a des bus qui doivent arriver. Selon lui, plus de 250 bus doivent arriver du Rwanda, je ne sais pas, double R. Ce n'est pas important. Et selon lui-même, le ministre de l'administration du territoire, vous verrez dans son plan, là où il a indiqué que les voiries seront dégagées, vous comprendrez automatiquement que ce sont des personnes qui sont ciblées. Cela n'a rien à voir avec l'arrivée des bus, parce qu'il fallait attendre. Ou bien, en même temps, montrer d'abord les Guinéens, les projets avec qui vous avez signé le contrat pour faire venir les bus. Mais personne n'a vu ici un contrat signé avec un opérateur économique, que les bus doivent venir pour faire déplacer presque plus de 300, 400 familles. Parce que selon le petit calcul qu'un animateur s'est agendé à faire, c'est plus de 200, 300 foyers qui doivent être déplacés avec l'arrivée de ces bus. C'est-à-dire, nous sommes à six mois de la fin de la transition. On ne parle pas de l'élection. Parce que c'est ce département-là, le département de l'administration du territoire, qui est censé parler d'élection, qui est censé parler de recensement, qui est censé parler de ce recensement général de la population, mais jamais. Toutes les conférences. Regardez aujourd'hui, c'est Bougoula là-bas qui est à Ratouma, quelque part là-bas entre la Journée nationale de la jeunesse. C'est Bauri qui est en train de dire devant le monde entier, il est en sécurité, qu'il n'y aura pas d'élection en 2024 et que personne ne va bouger. C'est lui qui est en train de nous parler de l'arrivée des bus. Rien, absolument, parce que rien, rien de nous, tous ces exemples-là ne montrent nullement qu'il y a un développement en cours ou il y a une activité en cours. Parce que, amusez-vous simplement à vous intéresser aux propriétés de ces petits projets. Ce qui me plaît dans les actions du CNRD, personne ne se gêne de dire que c'est pour moi ce projet étant membre du CNRD ou bien grand frère du membre du CNRD ou bien petit frère du CNRD ou bien une personne très implantée tout autour du CNRD. Personne ne se gêne. Il n'y a pas aujourd'hui un projet qui n'est pas géré par un proche de Idiami, un proche de Amara, de Djiba, de Tiamond, jamais, nulle part. C'est eux le même groupe, c'est les mêmes personnes, les mêmes sociétés. Donc, lui, le ministre de l'Administration du territoire, il le dit, carrément, il ne se gêne pas. Carrément, je vais lire ce qu'il a dit parce que je l'ai écouté jusqu'à la fin. Et franchement, j'étais là en train de dire, j'étais en train de faire comme ça, tu as vu ? Moi seul, je suis en train de monologuer. Il dit, regarde, 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 regardez, regardez. Je faisais comme ça. Voilà, voilà, voilà. Parce que, si vous écoutez très bien M. Baouri, ma chérie, comment vas-tu, ma chérie ? Si vous écoutez très bien Baouri, il l'a dit. Et c'est quelqu'un, un leader politique qui est venu le ramasser, il dit, voilà. C'était qui ? C'était, comment il s'appelle ? L'ancien ministre de l'Institut Nt ? Gassama Diaby ? Ça veut dire, il parle, non, c'est François Luzerifal d'abord. C'est Fall qui dit, quand j'ai écouté Baouri, qui parle là, des projets de, hein, quand j'ai entendu Baouri parler de programme de développement, entre 3 ans, 4 ans, je me suis dit, Baouri que moi j'ai vu, Baouri qui a travaillé avec moi dans la société civile en 2009-2010 pour l'élection présidentielle, Baouri qui était porte-parole presque d'un mouvement politique, mais dit aujourd'hui, dans une transition, des projets de développement jusqu'à 2, 1, 2, 3, 4 ans, qui ne parle pas, qui ne parle pas d'élection, qui ne parle pas de la restitution du pouvoir aux civils, qui ne parle pas de la démocratie. Je suis étonné, dépassé. Et pourtant, c'est ça. Ne soyez pas, ne soyez pas étonné, grand frère, suri sanka, non, frère, frère bas, suri sanka, comme on va dire, ve yalo, salam alayoukoum. Ne soyez pas étonné, ça me fait pitié, on dit, pourquoi vous vous faites, ça dit, pourquoi l'étonnement, pourquoi vous vous étonnez, pourquoi, tout s'enchaîne, le programme est là, ça dit, tout est programmé, coïncidence-le, ça dit, à la programme, à l'étaler, à l'étaler, à l'étaler, à l'étaler, vous avez vu le FMI, vous avez vu le rapport du FMI, mais je ne vais pas lire, peut-être l'ennui tardive, mais demain, je vais vous lire le rapport du FMI, vous avez compris, voilà pourquoi, on ne se bat pas, pour réunir avec les institutions internationales, allez-y voir le rapport du FMI, le FMI nous titre directement, frère madonnaie, directement, personne n'est pas de ça, allez-y lire le rapport, il n'y aura pas de développement, il n'y aura, les petites activités, que vous voyez comme ça, c'est bien calculé, ce sont des propriétés privées, c'est personnel au Sénédé, cela n'a rien à voir avec, avec le développement, engagé, ou je ne sais pas, des perspectives de développement, non, il y a un monsieur, qui m'a donné raison, sûr, m'a sorti hier, par rapport à Marc Cadiop, le patron de cette, qui est le patron, le banquier, qui a organisé ce forum, au Rwanda, qui est un ami à Baouri, c'est que moi, on ne savait pas, il paraît que Baouri a demandé, qu'est-ce qu'il peut faire, pour assister, les banques primaires, mais comme monsieur Marc Cadiop, c'est avec les banques primaires, que le CNR, de récupérer de l'argent, il dit qu'une fois rentré, il va voir, qu'est-ce qu'il faut faire, ça c'est fini déjà, il y a un tonton, qui m'a rassuré hier, il dit, hé Benito, tranquille-toi, Marc Cadiop n'est pas bête, aujourd'hui la Guinée, la Guinée aujourd'hui, la Guinée qu'on a crie, je ne parle pas d'autres Guinées, mais la Guinée est déjà verrouée, il n'y aura aucun investissement, regardez la loterie, regardez la loterie, ou bien vous n'avez pas vu la loterie, la loterie américaine, vous n'avez pas vu le résultat, ou bien la loterie là, vous n'avez pas vu le résultat, la loterie américaine, vous n'avez vu la loterie, qui a gagné en Guinée, il y a un gagnant en Guinée, la loterie, il y a un gagnant, est-ce qu'il y a un gagnant, même s'il y avait un gagnant, Est-ce que vous avez vu le résultat d'un Guinée ? Vous n'avez rien compris Vous n'avez rien compris Dites-moi s'il y a un qui a gagné en Guinée Je ne dis pas un Guinée qui est parti au Sénégal Jouer là-bas ou bien en Côte d'Ivoire Mais un républicain de Guinée, il y a eu un gagnant Il y a un gagnant Vous n'avez rien compris Mais vous allez comprendre, ne faites pas semblant Vous allez comprendre Lorsqu'on vous demande de se lever Debout contre ce monde Vous allez comprendre Jusqu'à là, je ne parle pas de la population Ça va Je ne parle pas de la population Je parle des gros mensonges Des projets de développement du gouvernement Moi, je ne parle pas de la population Ça va Au niveau de la population, ça va Ça va Depuis quand vous avez entendre une loterie américaine, 0,5 en Guinée, depuis quand vous avez entendu parler de ça. C'est pour eux. Les Américains, c'est pour la loterie. S'ils veulent, même si tu gagnes, ton nom ne va jamais apparaître. Jamais. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de gagnants, mais ils ne mettront jamais le nom d'un Guinée. Non. Vous comprenez que ceux qui ont joué en Guinée, ils ont mis ça de goûter. Ou pas. On n'avait rien compris. Mr. Onoé. Parle-moi, comment vas-tu ? Donc, je vais vous montrer ça d'abord. Voici le monsieur en question. Le voilà ici. Regardez-le très bien. C'est un général d'armée. C'était lors de cette rencontre. Regardez-le. Regardez-le ici. Celui, je ne la connais. Maintenant, je vais lire ce qu'il a dit. Voilà. Non. Mon frère, quand il y a un gagnant, quand il me dit, s'il y a un gagnant, je ne dis pas, allez-y, voir s'il y a un gagnant. S'il y a un gagnant, la loterie américaine, c'est simple de vérifier s'il y a un gagnant. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un Guiné qui a gagné au Sénégal ou dans le Côte d'Ivoire ou dans le Guinée du Sud. Non, non, je parle de la Guinée qu'on a créée. Allez-y vérifier s'il y a un qui a eu la loterie. Vérifiez. Vérifiez. Peut-être, je peux me tromper. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Et je me suis dit, oui, ah oui, quand on me dit que le pays-là est classé quelque part, oui, moi, je n'ai pas vu la personne qui a dit c'est qu'il a gagné un bécis que tu es. Kili Banks, salopard. Tu es revenu sur ma page encore. N'importe quoi. Donc, je vais lire ça. Vous allez voir ce qu'il a dit. Excusez-moi. Grand-fait, Dieu, chèque, chèque. Grand-fait, salut. Je vais... Permettez-moi, allez, Badra, quand vas-tu, mon ami? Je le lis. Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation a abrité ce mercredi 15 mai 2024 la rencontre des acteurs pour réfléchir sur une synergie d'action afin de libérer les voiries de Conakry des encombrants physiques et en prélude à l'arrivée imminente des bus sous l'initiative du ministère des Transports. Une commission technique a été mise en place pour des propositions concrètes facilitant la prise de décision efficace par les ministres concernés. Les voiries urbaines doivent être dégagées pour permettre de construire des lieux de stop des bus je me limite là. Je ne me réponds peut-être ne les maniais. Des bus qui ne sont pas arrivés d'abord. Des bus qui ne sont pas venus d'abord. Sur le ministre des Transports Louis Messieurs Ousmane Gawal-Diallo qui l'a dit la dernière fois lors de l'inauguration de cette petite société privée appartenant à un Guinéen appartenant à M. Soumaoro juste 12 bus jusque-là qui n'ont pas commencé à circuler. Les 12 bus que M. Soumaoro a envoyés en Guinée n'est pas pour le transport urbain pas pour le transport de Conakry c'est pour le transport entre la Guinée Morovia la Guinée Abidjan ce n'est pas pour Conakry 12 bus et c'est lui qui a annoncé qu'il va remettre qu'il va mettre à la disposition de la Guinée 50 bus qui ne sont pas d'abord venus. Écoutez-moi très bien ces 12 bus c'est lors de l'inéguration de ces 12 bus que M. Ousmane Gawal a cherché le mensonge pour dire qu'il y a des bus 200 et quelques bus il n'a pas dit là-bas publiquement mais dans un débat il a dit nous avons des projets de l'arrivée de 200 à 300 bus pour pour la ville de Conakry et l'intérieur du pays c'est comme ça il l'a dit Louis Ousmane Gawal les bus ne sont pas arrivés d'abord ils n'ont pas appris le contrat avec une compagnie normale parce que M. Soumaoro c'est une compagnie privée en Côte d'Ivoire une petite compagnie en Côte d'Ivoire c'est un Konyan on me dit que c'est pas un Konyan mais c'est la même langue mais qui est guinien mais résident en Côte d'Ivoire en tout cas il réside en Côte d'Ivoire c'est ce que je fais une petite compagnie qui vient en 17ème position dans le transport en Côte d'Ivoire c'est ce que Ousmane Gawal a appris comme ça et ils veulent faire du mal aux citoyens guinien parce que on veut dégager vous avez vu le long de la route de Prince le long de la route de Prince vous me donnez raison parce que ça est dans le programme pourquoi on parle de décision il parle de décision vers la fin on dit une commission technique a été mise en place pour des propositions concrètes facilitant la prise de décision efficace par les ministres concernés est ce qu'on prend donc pourquoi je le dis parce que le long ah il est de 5 ans ok il est de 5 ans le long de la route de Prince le jour ils vont sortir le plan le jour ils vont nous montrer le plan vous comprendrez que que oui Béry tu avais raison vous comprendrez qu'ils ont fait exprès pour faire dégager certains lieux au niveau tout au long de la route de Prince au niveau de Bartoto je le dis en ce moment je mets la puce dans vos oreilles vous comprendrez que tout au long de la route de comment on appelle ça comment on appelle la route là la route de Matoto je ne sais pas il a un nom c'est Fidel Castro je ne sais pas quoi la route de Matoto en ville il y a des points de carréfou qui ont été choisis vous comprendrez que c'est des gens qui sont ciblés moi aussi quand on a fait ce n'est pas vrai parce que quel est le potard quel est le potard parce que ces jours-là ces jours-là les yeux vont sortir le plan pour dire voilà les points où ils vont mettre la croix sur des étages merci beaucoup autre route Fidel Castro merci beaucoup grand frère Bamba les yeux vont mettre des croix comme ça des étages le long de la route de Prince des étages tout au long de la route du Fidel Castro vous viendrez me dire encore ah Benito avait dit ça parce que c'est des décisions difficiles à prendre donc il faut se concerter mettre une commission comment prendre ces décisions à nous vous avez d'autres choses à faire monsieur le ministre vous avez d'autres choses à faire vous avez d'autres choses à faire monsieur le ministre de l'administration du territoire avant que cela ne soit trop tard monsieur le ministre débraï il faut amener nos élections à quand même qu'il y a trop tard dit amenez-nous aux élections à quand même qu'il y a trop tard vous faites confiance au Fospécial d'accord on me dit qu'il y a un ami à un grand frère d'accord vous faites confiance au tank et au char ne regardez pas ces tanks ne regardez pas ces char ne regardez pas ces blindés vous refusez de faire l'essentiel parce que c'est ça parce qu'au Burkina Faso au Burkina Faso il y a eu un civil qui est parti tirer sur le jackpoint du palais là où l'ancien primatour qui est transformé en palais ça c'était hier et alors la Guinée n'est pas le Mali la Guinée n'est pas le Burkina la Guinée n'est pas le Rwanda monsieur monsieur le ministre Condé monsieur le ministre de l'administrat du territoire la Samson que nous nous entendons tous les jours la Samson que nous entendons tous les jours quoi ils ont pris Alpha Condé si personne n'est sorti et personne n'est sorti ils ont pris qu'à ce que si personne n'est sorti ils ont expulsé la Guinée c'est le d'aller de personne n'est sorti parce que c'est la Samson qui est tout autour de moi c'est-à-dire les supporters nous sommes tranquilles blogueux ici là nous avons pris Alpha Condé si personne n'est sorti pour le soutenir il n'y a pas de problème nous avons pris Kassoui si de Damaro personne n'est sorti oui ceux de Damaro en exil personne n'est sorti tout ce que vous voyez là c'est les gens se fatiguent c'est vrai ça c'est vrai monsieur le ministre de l'administration territoire c'est la Samson c'est la Samson qui est tout autour de Mardi Dumbuya bien on les voit là parce que même lui Dumbuya qui se dit faites ça continuez ne vous préoccupez pas de la question sécurité c'est-à-dire il gère ça c'est vrai personne n'était plus fort ici que Dadis les hommes de Dadis Dadis seulement Dadis seulement avait 5 unités bien armées 5 unités il y avait l'unité de Tchegoro il y avait l'unité de Claude Pivy il y avait l'unité même de Biskedala il y avait tellement d'unité il y avait pour Marcel il y avait il y avait des unités comme ça bien armées c'est dans ça le Kenning est parti c'est comment qu'on connaissait les membres il savait qu'il y avait des unités pour éviter d'être piégé il a organisé les élections il est parti vous comprenez d'accord il n'y a pas de problème c'est un conseil nous allons écouter le mot les démagogues nous allons écouter le bandit pourquoi j'ai dit à un des frères d'Ousmane Gawal qui m'a demandé de ne pas se mêler de ce qui se passe entre Selou et Ousmane Gawal je vous ai fait le rapport là ici j'ai dit à ce frère là même si Selou me disait Benito je ne veux pas que tu dises mon nom ce qui est entre Ousmane Gawal et moi ne te mêle pas même si et là je me dis ça et là je me dis ça au téléphone ou bien il me dit non je ne veux plus que tu parles de mon parti c'est un exemple moi je parlerai d'Ousmane Gawal je défendrai l'IFDG par rapport à Ousmane Gawal parce que c'est l'ingratitude nous sommes victimes de ça donc moi je ne suis pas un escroc et voilà aujourd'hui tellement que les gens m'ont tagué ils m'ont tagué tellement qu'ils m'ont tagué moi j'ai fait sortir aujourd'hui c'est ce qui s'est passé est-ce que vous voyez ce matin oui on m'a envoyé ça aujourd'hui j'ai la vidéo ici non c'est au Congo qui s'est ça pas au Congo pour la vie au Congo qui s'est ça c'est au Congo qui s'est ça voilà c'est au Congo qui s'est ça excusez-moi c'est au Congo qui s'est ça où il y a eu un coup d'état aujourd'hui je vais mettre la petite vidéo vers la fin nous allons écouter en même temps je voulais profiter pour dire à Elas Alceni d'Alaba Bari Elas Alceni vous avez été soit dit comme parrain de la mamaya qui va se passer à Cancan Elas Mitorion Elas Alceni Elas Alceni Mitorion voire des filles Allah vous avez été parrain cela n'a rien à voir avec la politique c'est vrai Elas Alceni ils ont pris le Lépi le Lépi comme tenu de la mamaya de Cancan Elas Alceni oh mamaya mamaya on Cancan a plus de 30 ans d'existence mamaya on Cancan et Elas Alceni ce n'est pas mon sujet ce soir oh mamaya mamaya on Cancan ça a 30 ans d'existence c'est la première fois femme aidée mais ne suis pas en train de vous manquer de respect vous êtes un grand-père à moi pas même un père un oncle un grand-père à moi vous savez que votre prédécesseur paix à son âme et l'âge sans loi était très proche du CNRD je le dis à l'article du CNRD à l'article du CNRD on est presque du CNRD comment vas-tu donc Elas mithorium wadetui mithorium wadetui nous parlerons ça le soir Inch'Allah j'ai ça j'ai ici vous êtes le parrain de la mamaya qui arrive quand Elas est assin d'araba Halipula il n'y a pas de problème Allah wakubar on fait on fait on fait on fait écoutons les démagogues là bien entendu à la tête de l'IFDG sur le premier grand rassemblement organisé par le cercle des amis de Gawal Sierra Ghana Brésil depuis sa mise en place c'est 18 mai 2024 ils étaient nombreux à prendre part à la rencontre qui a eu lieu au Belvédère tous sont des soutiens d'Ousmane Gawal Diallo ministre des transports et porte-parole du gouvernement guinéen le rassemblement est placé sous le signe de la consolidation de la paix dames et messieurs la cerimonie qui nous réunit aujourd'hui est l'oeuvre de nos mères de nos femmes de nos soeurs de nos cousines et de toutes les femmes du Sérac elles ont sauté témoigner leur soutien leur engagement et leur espoir envers le ministre Sussmane Gawal Diallo ministre des transports et porte-parole du gouvernement c'est pourquoi le thème qui a été choisi en cette période exceptionnelle est la participation active des femmes et des filles du Sérac pour la consolidation de la paix en République de Guinée personne n'est en guerre mon frère le Sérac des amis de Gawal regroupe à son sein des responsables ici de l'IFDG d'autres partis politiques de la société civile guinéenne des femmes et des jeunes de tous les mouvements du pays ensemble nous devons œuvrer pour la promotion de la démocratie de la justice de la cohésion sociale de la paix mais tous à la couronner pour le développement de notre pays tous unis derrière Ousmane Gawal Diallo exclu de l'union des forces démocratiques de Guinée Ousmane Gawal Diallo clame toujours son appartenance à l'IFDG d'ailleurs ses soutiens disent œuvrer pour le porter au perchoir de cette formation politique nous devons tous œuvrer pour la réussite de la transition le Sérac remercie le CNRD et le gouvernement pour tout ce qu'ils font pour notre pays représente une véritable chance pour notre nation mesdames et messieurs le Sérac va continuer à œuvrer pour le vivre ensemble la paix et l'international nous surmonterons tous les obstacles pour élever davantage le ministre Ousmane Gawal Diallo bien entendu à la tête de l'IFDG Ousmane Gawal Diallo Ousmane Gawal Diallo que vous remerciez le général de corps d'armée pour tout ce qu'il fait pour ce pays là hé Allah c'est le seul paragraphe que je te demande de te regarder de te regarder et répéter ça j'ai pas envie t'insulté mais il y a pas 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 toi tu remercies pour le bien qu'il fait pour ce pays là et puis ce qui me fait mal c'est des gens qui connaissent le Coran dans la tête mon frère vous remerciez quelqu'un pour le bien qu'il fait parce que seulement il a nommé simple ministre de transport je ne parlerai pas de le porter à la tête de l'IFDG parce que s'il y a quelqu'un qui porte le pantalon dans ce pays il n'était pas il n'était pas fondateur de l'IFDG au départ donc je me demande comment il va accéder même Baouri tu as vu lorsque Baouri la justice a tranché en faveur de l'IFDG parce que selon les tests des droits de l'IFDG il n'est pas propriétaire de l'IFDG ça ça a été tranché là Ousmane Gawal Ousmane Gawal 90% pour le KAN je ne mettrai pas le visage de celle-là ici tout le monde a dit pardon je n'ai pas besoin de mettre sa femme ici ce n'est pas important parce que ce qu'elle dit ça m'énerve il qualifie son mari d'un homme responsable il qualifie son mari de quelqu'un de digne non 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 son mari est un homme digne j'ai envie de demander à cette dame je n'ai l'indiqué de définir la dignité qu'est-ce que c'est la dignité ce mot il m'a expliqué la définition de la dignité il y a une définition donc elle conteste l'évolution de Ousmane Gawal vous verrez si elle est digne c'est ce que moi j'ai à te dire madame grosse dame là c'est ce que moi j'ai à te dire fais à soi ton mari Ousmane Gawal l'indiqué c'est ce qu'il y a la définition de la dignité c'est Ousmane Gawal la définition de la dignité il y a une définition de la dignité donc étalon toute la carrière d'Ousmane Gawal on va faire une politique si réellement c'est compatible après on va discuter voilà moi je ne perdrai pas mon temps à écouter ces ânes qui est Ousmane Gawal est digne comme il y a devant parce que ce qui me fait mal que Ousmane Gawal aussi dit c'est-à-dire le jeune qui parle vous le verrez celui qui parle comme ça celui qui m'envoie parce que je connais la chaîne c'est pour un frère voilà mais celui qui m'envoie il m'envoie sa photo la photo du jeune il était membre de l'IFDG voilà et tous ceux qui étaient à Benveder un seul qui n'a pas reçu de l'argent ils ont fait distribuer de l'argent ça n'est même pas la préfecture de Gawal non ce n'est pas la préfecture de Gawal parce que les gens parlent de son village on parle de la préfecture c'est faux parce que c'est lui qui dit qu'il y a les représentants de l'IFDG mais il fallait qu'il passe pour dire voilà j'ai été de l'IFDG je suis démissionné hein j'étais de l'IFDG mais j'ai démissionné c'est tout mais mon frère je me limite pour la porter vous très bien en tout cas ce que je sais comme indiquons l'IFDG comme votre combat que c'est pour le porter à la tête de l'IFDG on attend ça je ne dis pas que la justice la justice la justice tranche parce que la justice peut être tranchée mais avant que la justice ne tranche il faut que la justice convoque l'IFDG en l'accusant de ne pas tenir les documents voilà parce que il y a quelqu'un qui avait commencé cette démarche là c'était Morikone l'ancien ministre de la région du territoire il avait mis une commission d'aller inspecter les documents de chaque parti politique mais comme ceux qui les supportent là n'ont pas tous les documents ils ont les parce que si tu vérifies dans ce pays là il n'y a que 4 parties politiques qui ont les documents au complet le PIP du président de l'ancien de la comté le PIP du président de l'ancien de la comté le RPZ l'ancien l'IFDG et l'IFR c'est les 4 parties là moins à ma cause même le PDN là nous rentrons dans les détails vous trouverez qu'ils n'ont pas de documents au complet Ousmane Kaba même c'est pas la peine donc Morikone a commencé il faut laisse tomber parce que si tu rentres dans les détails ceux qui nous supportent là ils vont avoir honte donc ils ont laissé ça c'est pas à vous comment il dit que votre combat là c'est de le porter à la tête de l'IFDG en tout cas moi je le répète je le répète s'il y a quelqu'un qui porte le vrai pantalon dans ce pays là qu'on l'IFDG donc on attend Ousmane Kaba ce qui me plaît chez lui Ousmane Kaba connaît très bien les responsables de l'IFD très bien parce que lors des interviews il l'a dit nous avons besoin de la démocratie dans tous les partis parce que si ce n'est pas le mot démocratie il ne peut pas s'imposer sur l'IFD parce qu'au départ si on prend la structure de l'IFD il venait en 7ème ou 8ème position peut-être en 7ème ou 8ème position alors et les autres le numéro 2 de l'IFD le numéro 3 le numéro 4 le numéro 5 il n'était pas le numéro 6 ni le numéro 7 maintenant comment lui il va faire il va sauter on sauter là on va dans mon numéro 1 mais vous aussi vous avez Ousmane Kaba aller à la faire le camp vous aussi le bruit le bruit tout alors l'argent là moi je l'ai depuis le départ depuis le départ depuis le départ il ne faut que il ne faut que 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 mangez l'argent c'est votre sens j'ai toujours dit aux gens de manger c'est votre chance c'est votre sens manger parce que ce qu'ils veulent là ils ont tenté avec le rpg ça n'a pas marché c'est pour diviser le rpg ça n'a pas marché rpg nous on va les postes là nous on veut pas ça est-ce que quelqu'un répond le rpg ne répond pas parce que l'essentiel là c'est au siège du rpg et l'essentiel de l'ifdg c'est au siège aussi parce que les vrais politiciens de l'ifdg discutent au siège de l'ifdg les vrais politiciens du rpg discutent au siège du rpg pas en dehors de la cour pas en dehors du siège donc ce qui parle derrière du siège là derrière pas à l'intérieur du siège là mais ils sont pas importants si tu sais que tu es responsable tu es propriétaire tu fais partie de l'équipe tu viens débattre à l'intérieur du siège en dehors qu'au bruit tout chacun a le droit de faire du bruit même moi je suis en train de faire du bruit je suis dans mon salon j'ai fait du bruit et c'est comme ça mais si tu sais que tu es responsable tu as ton mot à dire mais ça se discute à l'intérieur ça se discute là-bas vas-y va discuter laissez le bruit là qu'on a dit tout le coup que notre objectif c'est porter Ousmane Gawa à la tête de l'IFDZ tu as vu comment tu as retardé pour dire ça tu as retardé pour prononcer ça tellement qu'il y a tu as vu personne n'a applaudi parce que quand on a dit quand on a dit parce que nous voudrions dropper ma d'une dropper ma d'une c'est important quand on a dit qu'on a dit nous voudrions d'une c'est important t'en dit voilà c'est qu'il y a qui 6-6 on a gagné la justice la guinée le reste la vraie tu n'as pas honte on le voit portez-vous très bien on se reprend après franchement excusez-moi bye